L'interface du logiciel se découpe en plusieurs parties. On trouve le choix du matériel ici, dans le cas où vous posséderiez plusieurs périphériques loupédeck. Dans notre cas, on reste sur loupédeck live. A côté se situe le choix du profil, par défaut sur Windows Default. Un profil définit un ensemble d'espaces de travail, c'est-à-dire un ensemble de configuration du deck, pour un travail précis. Quelques profils sont déjà fournis avec le logiciel, comme Adobe Photoshop, Premiere Pro, et on peut en télécharger depuis le site officiel. Ensuite, on trouve le choix de l'espace de travail. Cette liste change en fonction du profil sélectionné. Au centre, une représentation du deck, sur laquelle on peut cliquer afin de sélectionner un des éléments programmables et d'y attribuer une fonction. Enfin, le panneau à droite permet d'accéder aux différentes fonctions que l'on peut attribuer au deck. On y trouve des fonctions propres au logiciel loupédeck, mais aussi des fonctions médias, c'est-à-dire le contrôle du volume, ou de la lecture en cours, comme une musique ou une vidéo. Des fonctions pour contrôler votre OS, Windows ou Mac OS, ici Windows, comme ouvrir un explorateur de fichiers, verrouiller la session, changer de bureau. On peut aussi faire correspondre des touches du clavier ou de la souris, et même des combinaisons de touches et de clics, ce qui s'avère très utile quand on utilise le deck avec des logiciels n'ayant pas de fonctions directement programmables. Ctrl-Z ou Ctrl-S pour ne citer que les plus fréquemment utilisés. On trouve aussi quelques applications avec lesquelles le deck peut directement communiquer, sans avoir besoin de définir le raccourci clavier à faire correspondre. Photoshop, OBS, Spotify, Twitch. Le deck se découpe quant à lui en trois parties. 12 boutons centraux, pour avoir donc accès à 12 fonctions. Chaque bouton peut se voir attribuer une icône pour être plus explicite. On peut en réalité avoir accès à plus de 12 fonctions, car on peut définir pour un même espace de travail plusieurs pages de boutons, auxquelles on accède en glissant le doigt à droite ou à gauche. Les 6 potentiomètres, 3 à gauche, 3 à droite, accompagnés de barres latérales qui permettent d'identifier leurs fonctions. Ces potentiomètres tournent de manière illimitée, avec des petits crans, et peuvent également être appuyés. Chaque potentiomètre peut donc augmenter une valeur, réduire une valeur, et servir de bouton. Tout comme les boutons centraux, on peut définir plusieurs pages de fonctions pour les potentiomètres, auxquelles on accède en glissant son doigt de bas en haut sur les barres latérales. 8 boutons physiques, dont 7 sont numérotés. Ces boutons ont une fonction unique par espace de travail, ce qui signifie qu'on va plutôt y mettre les fonctions auxquelles on a besoin d'accéder, quelle que soit la page de boutons centraux. En résumé, on va définir un profil pour un logiciel, par exemple pour Blender, on va y définir un espace de travail pour la modélisation, avec donc des boutons qui permettront d'accéder rapidement en fonction de modélisation, un espace de travail pour la sculpture 3D, avec des boutons pour les fonctions de sculpture, et des potentiomètres qui permettront par exemple de définir la taille ou la force de l'outil avec lequel on travaille, un espace de travail pour l'animation, etc. Autre exemple, un profil pour Photoshop, avec un espace de travail pour la peinture numérique, un autre pour la touche photo, un autre pour l'animation.